L'ordre du jour appelle maintenant les explications de vote et le vote par scrutin public sur la proposition de résolution de madame Martine Billard et de plusieurs de ses collègues portant sur l'accessibilité universelle pour les personnes en situation de handicap. Et je donne la parole pour le groupe GDR à madame Martine Billard pour 5 minutes. Merci monsieur le président. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées disposent que, constitué un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En conséquence, la réglementation devait s'articuler autour de trois éléments, le repérage, l'atteinte et l'usage. Cette définition large de l'accessibilité, à savoir un accès pour tout, pour tous, accès à la culture, aux loisirs, aux logements, aux déplacements, à l'emploi, avec comme objectif une autonomie maximum, laissait espérer une évolution rapide pour les personnes en situation de handicap. Une étude de l'INSEE relève qu'un peu plus de 10% de la population est en situation de handicap et que près de 21% des personnes habitant dans une habitation sans aménagement particulier déclarent rencontrer des difficultés dans les actes de la vie au quotidien. Or, l'adaptation du bâti, des établissements recevant du public, des lieux de travail, des logements collectifs, préalables, incontournables à l'autonomie, cette adaptation n'a pas avancé au rythme fixé par la loi. La mise en conformité de la voirie, des espaces publics, tels jardins, parkings, trottoirs, des transports publics, tels métros, bus, trains, trams, Cette mise en conformité est loin d'être satisfaite et le délai de 10 ans fixé en 2005 ne sera à l'évidence pas tenu si les pouvoirs publics ne mènent pas une politique très volontariste. Pourtant, les aménagements à réaliser comme les rampes d'accès, la sonorisation des véhicules de transport public, l'abaissement des bordures de trottoirs sont souvent aussi utiles à tous et à toutes et rappellent aux citoyens que les situations de handicap font partie des réalités de la vie. En ce sens, l'annonce d'un report de l'accessibilité universelle à une date ultérieure qui semble se profiler serait un très mauvais signe qui conduirait immanquablement à une démobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. En effet, les moyens mis à la disposition ne sont pas à la mesure des enjeux. Et ce ne sont pas les propos de Mme la Secrétaire d'Etat lors du débat général qui peuvent nous rassurer. En effet, le catalogue de mesures et les chiffres qui ont été énumérés montrent les limites de la politique qui a été menée jusqu'ici. Et le verre n'est pas à moitié plein, il est quasiment vide malheureusement. Il est vrai que de nombreuses difficultés existent dans la mise en œuvre de l'accessibilité des bâtiments. Mais on le savait déjà en 2005. Aussi, il était possible dès cette date de prévoir les moyens pour faire face à ces difficultés. La mise en place de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité, où siègent des professionnels du bâtiment et des travaux publics, mais aussi des architectes et des représentants des associations et des administrations. Cette mesure est une bonne mesure. Mais si les moyens ne suivent pas, nous en resterons à l'observation et nous ne passerons pas à la réalisation. Quant aux dérogations, c'est bien le gouvernement qui a quatre reprises à chercher à les imposer. Il aura fallu toute la vigilance des associations, que je tiens à saluer ici, et la sanction à la fois du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel pour bloquer du moins pour un temps ces dispositions scandaleuses. Les reculs envisagés concernent notamment le domaine de l'accessibilité des locaux de travail et du bâti neuf. Parallèlement, la proposition de loi déposée par le sénateur UMP, M. Eric Doliger, proposition qui consiste à simplifier les normes applicables aux collectivités locales et qui prévoit aussi donc des dérogations inquiétantes. Dans ce sens, Mme la Secrétaire d'Etat, vous avez cherché à nous rassurer. Mais nous restons vigilants, parce que depuis 2002, combien de fois avons-nous vu les promesses du gouvernement de s'opposer à des propositions de loi qui finalement se sont évanouies dans l'hémicycle sous la pression des lobbies divers et variés ? La mise en œuvre de l'accessibilité et donc du droit à l'autonomie n'est pas à la mesure des objectifs fixés par la loi du 11 février 2005. Aussi, nous souhaitons donner un signal fort à l'adresse des différents décideurs, que ce soit le gouvernement, les pouvoirs publics, l'activité territoriale, mais aussi les acteurs privés, propriétaires immobiliers, promoteurs et chefs d'entreprise. C'est donc la raison de cette résolution présentée par le groupe GDR, résolution en forme de rappel, et que nous vous invitons à adopter. Merci pour les explications de vote du groupe Nouveau Centre. Je donne la parole à M. Claude Le Teurtre. Merci M. le Président, Mme les Ministres, mes chers collègues. Le groupe Nouveau Centre, vous le savez tous, est très attaché à l'accession pour les personnes en situation de handicap au même droit que l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ces raisons que nous avons voté cette loi de 2005 portée par Mme Monchamp, qui constitue alors une avancée considérable en la matière. Sept ans après l'entrée en vigueur de ce texte, tant attendu, qui comportait des avancées majeures, tant pour la reconnaissance du handicap que pour sa prise en charge par l'ensemble de notre société, force est de constater que le bilan de son application est positif. En effet, c'est au rang de ces grandes avancées que figurent la définition légale du handicap et la reconnaissance du handicap mental et psychique. La revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés à âge de 25% et la création de la prestation de compensation du handicap. L'installation dans chaque département d'une maison départementale des personnes handicapées, ou MDPH, pour faciliter les démarches. Enfin, l'objectif d'une véritable intégration sociale des personnes handicapées, avec l'affirmation d'un droit d'accès à l'école et à l'emploi, mais aussi à la cité, grâce à la mise en accessibilité effective des bâtiments, voiries et transports, d'ici à 2015. Cette loi, rappelons-le, a ainsi permis à près de 80 000 personnes de bénéficier aujourd'hui de la PCH pour un montant mensuel moyen de 980 euros, compte 450 euros avec l'ancienne prestation. Et l'AAH a augmenté de 25% depuis 2007. Revenons sur cette même loi, qui avait alors clairement énoncé l'objectif de l'accessibilité de tous pour à l'horizon 2015. Le texte concernait alors à la fois le cadre bâti, les espaces publics, la voirie, les systèmes de transport et leur intermodalité. Ainsi, l'exigence d'accessibilité des bâtiments par toutes les personnes handicapées constitue l'une des principales avancées de la loi de 2005. Accessibilité absolue pour tous les bâtiments neufs, éventuellement assortis de dérogations pour les bâtiments existants. Si l'on peut comprendre les difficultés d'adaptation du bâtiment ancien, il n'en est pas de même pour les bâtiments neufs où la règle de l'accessibilité est intangible. Et je me réjouis de l'obligation nouvelle faite au promoteur d'imposer un volume de chambres ou de logements à 100% accessible dans le cadre des locations saisonnières ou temporaires. Aujourd'hui, l'obligation d'accessibilité totale des immeubles ne concerne que les parties communes et les logements doivent être facilement adaptables par des travaux simples, ce qui convient pour des logements ordinaires loués ou achetés. Le groupe Nouveau Santé est très attaché à cette exigence d'accessibilité qui traduit l'engagement concret et pratique de notre société en faveur de l'intégration pleine et entière des personnes handicapées. Néanmoins, il y a sûrement un effort supplémentaire à faire en direction de la formation des professionnels dans l'accompagnement des opérateurs concernés et dans la discussion avec les collectivités locales en tenant compte des usages précis des bâtiments ou des services concernés. Pour ce faire, il est important que de nouvelles concertations aient lieu plutôt que des contraintes. Elles nous permettraient d'obtenir plus rapidement les résultats attendus avec une plus grande efficacité en optimisant au mieux l'utilisation des fonds publics. Ainsi, si de nombreuses voies d'amélioration peuvent encore et doivent être trouvées, je souhaiterais rappeler à l'occasion de ce débat qu'il est important de ne pas limiter la notion d'accessibilité. L'obligation d'accessibilité ne s'applique pas uniquement aux bâtiments neufs ou anciens, à l'école, aux lieux de travail, aux espaces de vie privés ou publics, aux transports, aux lieux de loisirs, mais l'obligation d'accessibilité, c'est également la possibilité de recevoir et de pouvoir comprendre facilement l'information visuelle, audiovisuelle, sonore ou télévisuelle. Ces pouvoirs prétendent à tous les dispositifs communs qui assurent l'indépendance et la liberté du citoyen. Ces pouvoirs suivent l'intégralité des programmes de télé, ces pouvoirs utiliser les nouvelles technologies et c'est ainsi profiter d'une signalétique adaptée. « Nos cités n'ont pas été pensées pour l'ensemble des citoyens. Il faut que les villes s'adaptent à leurs citoyens. Ce n'est pas aux citoyens de s'adapter à la ville », disait Michel Fardeau. C'est, je crois, la philosophie qui a su guider l'action gouvernementale jusqu'à présent. Nous ne voterons pas contre une proposition de résolution qui entend rappeler un principe aussi fondamental que l'accessibilité universelle, mais nous pensons que la contrainte n'est pas la bonne solution. Aussi, le groupe Nouveau Centre s'abstiendra. Merci, M. Le Torque. Je fais annoncer le scrutin public dans le palais. Pour le groupe UMP, la parole est à M. Dominique Leménaire. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Nul doute que rester mobilisé pour la cause des personnes handicapées est un devoir pour chacune et chacun des élus présents dans cet hémicycle. Nul doute que cette proposition de résolution s'inscrirait dans cet esprit si elle n'apparaissait quelque peu décalée par rapport à la situation d'aujourd'hui. Néanmoins, la question évoquée est essentielle car elle concerne la place que notre société souhaite réserver à ceux qui subissent par un accident de la vie ou par l'âge une limite permanente à leur liberté d'action. Chacun comprendrait mal, dès lors, l'injustice qu'il y aurait à leur faire subir de nouvelles entraves par désintérêt ou désinvolture. Heureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous sommes heureux d'appartenir à une majorité qui, avec le vote de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a su relever ces défis de l'accessibilité et de la compensation du handicap. J'en rappelle brièvement les principes. L'accessibilité pour tous, quel que soit son handicap, y compris pour celles et ceux qu'il convient d'appeler les personnes à mobilité réduite, c'est un progrès essentiel dans la formulation, mais surtout dans l'action. L'accessibilité dans l'ensemble des déplacements. Il s'agit de mettre fin au véritable parcours du combattant des déplacements urbains, qu'il s'agisse des espaces publics ou des modes de transport. C'est une accessibilité qui a été concertée. Cette loi du 11 février 2005 est le résultat d'une large concertation avec toutes les associations représentatives et ne se limite pas dans le temps, puisque celles-ci sont toujours régulièrement entendues. Enfin, il y a un cap qui est fixé à 2015. Cet objectif n'est pas négociable, comme l'a rappelé le président de la République lors de la conférence annuelle sur le handicap. De même, c'est grâce à la concertation permanente que nous devons franchir les nouvelles étapes de manière pragmatique, notamment au niveau local, dans les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité. Dans nos communes, dans nos entreprises, à la SNCF, à la RTP, dans les médias, chacun est à l'œuvre. Il s'agit de redoubler d'efforts si l'on veut tenir ce cap en cette période de tempête économique. Sur ce point, nous avons bien entendu les inquiétudes exprimées par les élus locaux face à des budgets de plus en plus contraints. Mais c'est seulement cette expression qu'il faut entendre et nullement l'interpréter comme un désintérêt coupable pour cette question. Il y a d'ailleurs des dérogations prévues pour impossibilité technique ou préservation du patrimoine et qui sont de nature à rassurer ceux qui s'y trouvent confrontés. Mais il ne saurait qu'il y avoir des dérogations pour convenance budgétaire. Si l'on peut comprendre la difficulté pour adapter le bâti ancien, il n'en est pas de même pour les bâtiments neufs où la règle de l'accessibilité est intangible. Et on peut se réjouir effectivement de l'obligation d'imposer aux promoteurs un volume de logements ou de chambres 100% accessibles pour les locations saisonnières. Néanmoins, il y a sûrement un effort supplémentaire à faire en direction de la formation des professionnels dans l'accompagnement des opérateurs concernés et dans la discussion avec les collectivités locales en tenant compte des usages précis des bâtiments ou des services désignés. C'est à ce prix de la concertation qu'on obtiendra les résultats attendus dans une plus grande efficacité et une optimisation des moyens financiers et non en ajoutant de nouvelles contraintes. On peut mesurer le chemin parcouru, bien sûr, mais aussi celui qu'il reste à faire. Notre pays a fait un effort sans précédent en direction des personnes handicapées. Malgré la crise économique historique que nous traversons, les budgets ont augmenté de près de 20%. Qu'il s'agisse de la revalorisation d'allocations adultes handicapées, de la création de places dans les établissements et les services, plus de 26 000 places pour les adultes et les enfants, de l'autorisation de cumul de l'allocation adultes handicapées et des revenus d'une activité, ou ce qui reste sans doute le plus emblématique de cette politique volontariste souhaitée par le Président de la République, celle d'avoir permis à 200 000 enfants handicapés d'intégrer nos écoles pour en faire des élèves comme les autres. Quelle plus belle image de détermination à offrir pour la nation que de favoriser, dès le plus jeune âge, l'intégration de ces enfants victimes de handicap. Quelle plus belle ambition pour la nation que de ne pas transformer, selon la formule de Tahar Benjeloun, les handicaps en inégalité. Voilà, mes chers collègues, autant d'éléments qui enlèvent à nos yeux tout fondement et toute justification à cette proposition de résolution et qu'au nom du groupe UMP, je vous propose de rejeter. Merci. Pour le groupe SRC, la parole est maintenant à Mme Martine Carillon-Couvreur. M. le Président, mes chers collègues, cette proposition de résolution va dans le sens de l'évolution de la société. Le principe d'accessibilité constitue en effet un enjeu que tous nos concitoyens ont bien saisi ces dernières années en termes d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de citoyenneté. Rendre accessible permet de rompre l'isolement, mais aussi de lutter contre les préjugés. L'accessibilité a fait l'objet de nombreux débats dans cet hémicycle depuis plusieurs mois, notamment lors des débats sur la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées où, sous la férule de groupes de pression, des parlementaires ont tenté de revenir sur le cadre posé par la loi du 11 février 2005. Et dans ce cadre, les députés du groupe SRC ont alors saisi le Conseil constitutionnel sur ce texte. Les sages ont censuré l'article 19 qui introduisait des dérogations aux obligations d'accessibilité des bâtiments neufs pour les personnes handicapées. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article aurait définitivement sacrifié les principes d'accessibilité universels posés par la loi du 11 février 2005, article qui revenait sur les obligations de la loi et qui a donc été abrogée. La proposition de résolution qui nous est soumise vient réitérer les principes contenus dans la loi du 11 février 2005 et confirmés par la décision du Conseil constitutionnel. Oui, l'accessibilité est en lien direct avec le besoin de compensation des personnes en perte d'autonomie et peut être rendue nécessaire tout au long de la vie, que ce soit de façon définitive ou de manière tout à fait temporaire. Mes chers collègues, lorsqu'on avance l'argument de l'argent et des questions financières, je voudrais vous dire plus la société sera accessible à tous et plus le besoin de compensation diminuera, car chacun pourra trouver sa place et son autonomie. C'est pourquoi l'accessibilité doit imprimer l'intégralité des activités et des bâtiments, que ce soit en matière de culture, de loisirs, de sport, d'architecture et bien sûr avant tout d'accès à l'éducation. Ainsi, il est donc fondamental d'édicter toutes les mesures visant à amplifier l'accessibilité et la loi doit faire passer un message fort et symbolique à la nation. Notre société a le devoir de garantir à chacun la capacité de dépasser ses déficiences et ses handicaps pour exercer ses choix de vie et sa citoyenneté. C'est tout l'objet de cette proposition dont l'exposé des motifs est particulièrement riche d'enseignements et dont j'invite chacun d'entre nous à en voter le contenu. Il est impérieux de concevoir que l'absence d'accessibilité devient un facteur d'exclusion et de discrimination largement réfutée et récusée aujourd'hui. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de cette proposition de résolution qui répond aux attentes des personnes handicapées, des associations et de nombreux de nos concitoyens. Le groupe socialiste votera cette proposition présentée par Martine Billard et le groupe GDR. Merci Madame. Chers collègues, je vous invite à regagner vos places. Je vais mettre au voie la proposition de résolution. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votants 275, suffrages exprimés 273, majorité absolue 137, pour 121, contre 152, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Merci. 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 Merci.